Bonjour et bienvenue sur l'AgataTV, bonjour les droïdes j'espère que vous allez bien Vous êtes en présent du DroidTech et je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2021 J'espère que ça s'est bien passé les fêtes pour vous, vous êtes bien éclaté et tout Vous avez bien profité malgré les problèmes de restrictions que l'on a eu actuellement Et j'espère qu'en 2021 on en aura plus et qu'on pourra s'éclater dehors tranquillou Bon bref pour commencer l'année 2021 et bon on va continuer un jeu ou une suite Donc on avait testé JDM Racing à l'époque Donc en haut là sur le i vous avez le premier épisode de JDM Racing 1 Donc la première version et du coup comme c'était un jeu de merde on a de la chance Puisque du coup JDM Racing 2 est sorti donc on va voir si c'est un jeu de merde ou pas sur Nintendo Switch Donc que dire dessus, que dire Le jeu est sorti depuis le 24 décembre, nombre de joueurs 1 en genre c'est course et sport Éditeur Nikita Alexvich, développeur Starcom La taille du fichier installé sur ma micro SD fait environ 1Go Et au niveau des langues c'est full avec le français inclus et tant mieux on peut le voir à l'écran Donc là comme le premier on a notre garage tuning amélioration, événement, entraînement et tralala Donc j'ai lancé un petit peu le jeu tout à l'heure pour voir un peu et tout Faut vous le dire je me suis très très déçu Donc améliorer, déjà au niveau des commandes je sais pas si on va le voir là mais Grosso modo t'as X en accélération, t'as le frein à main sur A T'as Y que je crois que c'est la Nitro Enfin voilà c'est pas terrible, terrible, terrible Au niveau de, après dessus je sais pas si tu peux remapper ou pas mais cette commande là j'aime pas trop quoi Le jeu est disponible sur l'eShop au prix de 5 balles de mémoire à 4,99€ si tu veux essayer ce jeu toi même Moi personnellement je te le dis je te le recommande pas là vous voyez un peu les graphismes et tout ça Mais j'ai dépensé un peu 5 balles pour rien mais c'était pour la Gata TV il fallait bien que je prenne Ce jeu là pour voir la suite parce que des moments on est vachement surpris des suites qu'on peut avoir Donc là je vous fais un peu le tour du menu je vous laisse regarder tout ça mais il n'y a rien de, c'est toujours pauvre pareil quoi Donc là on veut reprendre les côtés du véhicule, changer les roues, je sais pas si on peut vraiment changer quelque chose là Ouais les jantes, voilà jantes bâton, jantes set, mais je sais pas si ça va faire grand chose Ouais ok C'est super, ouais c'est joli, ok, d'accord, ok ok, bon on va rester comme ça, je suis pas trop fan Le tuning là dessus c'est pas terrible, donc on me dit souvent que je casse gratuitement les jeux et tout ça Mais ce qu'il faut savoir c'est que le jeu je le paye Il n'y a pas forcément des reviews sur tous les jeux et tout ça Donc là on va faire un événement, voilà Donc vous voyez là j'avais commencé Tordata et qu'on va voir ensemble, on va le refaire Ok Donc il faut que je termine la course en 1 minute 18 Voilà, rien de folichon folichon mais on va voir un peu les graphismes et tout ça Donc ouais quand j'achète un jeu j'aime bien en avoir pour mon prix, donc là vous voyez les graphismes du jeu Bon on est en 2021, sachant que bon ok Cyberpunk sur PS4, c'est pas terrible terrible Mais bon, voilà Cyberpunk c'est un jeu next gen Et il faut pas mélanger les tâchons et les serviettes Même si après voilà ça se discute Mais du coup voilà ce qu'on se tape sur Switch Donc là j'arrive à faire un drift sans rentrer dans le décor Donc pour l'effet de vitesse là on a Les petits effets un peu à la Olivier Tom Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom mais Ça me reviendra peut-être plus tard Voilà, voilà, j'ai peut-être bouffé du bitume là Les premières prestations sur le jeu n'étaient pas très très réussies Ouais je bouffais beaucoup le décor et tout ça Peut-être qu'on va refaire la même course que tout à l'heure Hop, c'est pas terrible là Bon en gros le jeu il annonce du lourd et en fait c'est pas terrible Les temps de chargement sont super lourds aussi La maniabilité c'est pas ça qui est ça quoi tu vois Là je freine hein, enfin je freine et tout mais Que je freine ou que je freine pas ça change la même chose Tu vois là, paf tu vois je freine Et là je suis avec le frein à main Donc là je suis en indication frein à main pour faire Les drifts Mais ouais c'est des maniabilités archi dures Et là pro contrôleur ou pas du tout hein Je suis toujours avec les Joy-Con mais c'est toujours pareil Du coup je sais pas si je vais y arriver Ah peut-être ouais Non 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 j'ai mis trop de temps là Moi c'est pas grave Le jeu annonce vraiment du lourd hein Quand tu dis l'annonce là Tu te dis oh putain je m'attends à du lourd Conduisez des voitures japonaises de légende Sur divers circuits Battez les records Participez à différentes compétitions automobiles Passez de pilote débutant Débutant A pilote de ligue professionnelle Collectez, gagnez Faites des réglages et améliorez De sublime bolivide Alors en fait en gros On est censé s'éclater Mais moi je me suis pas du tout éclaté Lors de Lors Voilà Du jeu Déjà graphiquement Putain Y'a une pique les yeux le mec Grosso modo Personnellement là Moi je te dis hein Tu prends un émulateur EPSX Si tu prends Grand Tourismo Tu t'éclates mieux Que de dépenser 5 balles A jouer à ce jeu là Après ouais C'est méchant pour le développeur Mais bon voilà Il a de la chance d'être sur Switch Et de pouvoir faire des bons jeux Y'a même mieux maintenant Quand tu regardes ce qu'il y a Y'a même mieux Sur portable quoi Sur téléphone Faut arrêter Donc dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Après je suis peut-être trop méchant Avec le jeu mais Donc on est censé aussi avoir De la Nitro A un moment J'en ai pas vu encore pour le moment Je pense que ça va être débloqué plus tard Parce que là on est au début du jeu Je vois pas trop de clipping dans le jeu Un peu Enfin beaucoup de sentiments pour moi Donc là on essaie de mettre des effets Et tout ça Le problème c'est que j'ai toujours Ok j'ai hété de partir en crabe J'ai réussi à faire un drift propre J'ai pas l'impression que les roues Touche le sol dans ce jeu là Je sais pas C'est l'impression que ça me donne Et puis c'est archi-cubique et tout Oh putain je me bouffe la rambarde Oh mais Et c'est n'importe quoi Quand je joue à le jeu là Même la première version J'ai l'impression de regarder Tokyo Drift Quand le mec là Il arrive à Tokyo Et qui sait toujours pas faire de drift Il prend la voiture de son pote Il fait ouais vas-y Je vais tous les niquer Et puis en fait Bah il arrive pas du tout Dans le run à le niquer quoi Il expose la voiture C'est tout ce qu'il fait Et bah c'est l'impression que ça me fait Quand je joue à un jeu là Tu vois J'arrive à rien Même en deux ans Le front à main Tu mets une petite piche nette Juste pour partir en drift Bah ça donne rien Je me bouffe tout quoi Il faut bien associer vitesse Et freinage Et du coup Pour moi c'est mal dosé C'est mon avis Dites moi ce que vous en pensez Et c'est encore trop cubique On peut faire mieux On peut faire beaucoup mieux Sur Nintendo Switch Même avec des petits moyens Je vous ai présenté des jeux en l'heure L'année dernière Où voilà C'était déjà un dé Mais ouais C'était propre quoi Et des moments Même pour moins cher Imagine Si le jeu était à 15 balles quoi Bon normalement aussi J'ai entendu qu'il n'y aurait plus de promotion Sur l'e-shop Parce que Ça fait remonter les stats des jeux Du coup Ça n'habille pas certaines Certaines règles Voilà Ah bah du coup Il faut que je fasse Ouais bon bah Il faut que je me retape la carrière Un jour ça pense que Là maman j'ai raté Ah oui Je peux faire la course là D'accord J'ai cette course là Ok Donc là le but C'est de gagner En première position Moi je suis archi déçu Je vous le dis sincèrement Pour Pour une suite de JDM Racing Je m'attendais Comme ça Aussi Mais j'ai un petit peu plus lourd Je m'attendais pas Non plus Un forza quoi Faut pas Voilà Forza 70 balles 80 balles Quoi maintenant Je me dis bon Mais j'ai toujours pas trouvé De super bons jeux Sur switch Voilà là on se tape un jeu Cubic J'ai l'impression d'être sur Gamecube Ou non même Même Daytona Le jeu Daytona Qui s'est sorti En borne à cartes Il est arcade Il est mieux quoi Donc voilà En fait t'as même pas d'effet Toi t'as l'effet de vitesse Mais tu vas pas plus vite Que les autres Tu vois le délire ou quoi Allez hop Bon l'IA Elle est complètement Boisi aussi Oh putain le bâtard Vas-y Bah vas-y Fais-toi plaisir Excusez-moi pour les gros mots On commence bien 2021 Du coup ouais Donc là t'as l'effet de vitesse Voilà Là il arrive Mais en gros Tu rattrapes les autres Mais tu vas pas plus vite Que les autres Hop On va freiner un petit peu Le moment que je fasse Que je fasse même pas Alors est-ce que c'est la voiture Qui est complètement pourrie Ça aussi c'est une option Parce que du coup C'est une marque Total Random T'as pas de marque Mais Allez C'est de bonne guerre Le but c'est que j'arrive premier Et je suis deuxième Et à mon avis le premier Il est bien bien loin Mais j'ai pas l'impression D'aller plus vite que les autres C'est ça le truc J'ai pas Y'a pas l'effet Sur Need for Speed T'as T'as à peu près le même truc Mais du coup t'as vraiment T'as vraiment l'effet Bon après le jeu C'est pas le même truc non plus Ah ouais c'est pas mal ça Et du coup la marche arrière Allez Pas là Allez Pas là Elle doit être là Ouais c'est ça Ouais Bon bah je joue un peu comme une merde Pour changer Mais tu vois j'ai pas de mal à récupérer Bah la 3ème place maintenant Je vais pas avoir de mal à récupérer la 2ème place Peut-être la 1ère place Puisque voilà Lya il est fait Et t'as même pas la La carlingue qui peut se défoncer C'est dommage T'as même pas la destruction T'as rien Enfin Tu peux même pas trouver un truc positif au jeu Physiquement il est pas beau La maniabilité elle est à chier Et merde Je pensais qu'il fallait de l'autre côté J'étais en train de vous parler J'étais pas concentré Hop Voilà au niveau des manettes en fait Je voulais vous montrer tout à l'heure Le pilotage La nitro Le frein L'accélération Mais du coup Y'a rien pour changer la vue Enfin c'est tout Moi aussi moi aussi Je sais pas ce que j'ai branlé Ok super J'ai branlé de la merde J'ai branlé de la nouille Ok donc on va recommencer Donc là le but pour débloquer Vous l'avez compris T'as des objectifs Tu le fais Et tu débloques Donc au niveau de la durée de vie Après s'il y a Est complètement moisi Je pense que le jeu Il est torché assez rapidement En 3-4 heures Après la seule difficulté que tu auras C'est maintenir la voiture droite Et pas faire des carambolages A la Tokyo Drift Mais c'est pas non plus Énorme Donc j'ai toujours un jeu De l'année dernière A vous présenter Une alternative à Phoenix Rising Mais du coup J'ai pas assez avancé dans le jeu Pour vous faire quelque chose de propre Wop Ah ouais D'accord je fais rien Donc là le premier il est là Et merde Ah ouais Je crois que je l'aime bien La bouche incendie Parce que déjà Dans mon test de tout à l'heure Je l'ai pété Et moi le jeu il me donne la gerbe Quand je joue J'ai vraiment la gerbe au jeu Je sais pas si ça vous fait la même chose Ouais ouais C'est peut-être ma conduite Qui fout la gerbe hein Mais Oh C'est dingue C'est honteux De sortir un jeu comme ça Moi je vous le dis C'est honteux Ah oui 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 Je vais peut-être pouvoir avoir la première position Si je me démerde bien Et là je sais même pas comment doser le freinage Pour Ah putain Ah Pour avoir quelque chose de propre Non j'y arrive pas C'est un sketch C'est un sketch Parce que Sur Need for Speed Vous avez vu le gameplay là Ça l'a fait tout de suite Et tout Voilà J'ai vraiment du mal Tu mets une pichenette ou pas Tu freines Enfin voilà Ça fait la même chose De toute façon L'IA il fait pas mieux que moi T'as beau anticiper le truc Tu vois Tu termines dans le décor Bah du coup Tu termines dans le décor Enfin voilà Je vais pas Vous écorcher les yeux Encore Plus longtemps Avec mon gameplay de merde De toute façon C'est un jeu de merde Tout simplement Ça servait à rien De sortir une suite De JTM Racing Sachant que Moi personnellement Je vous le conseille pas Vous faites pas chier A dépenser 5 balles là dedans Tu prends l'émulateur EPSX Et tu prends Gran Turismo Tu vas mieux t'éclater Encore mieux Tu veux jouer Tu prends EPSX Si tu prends un bon burn out Voilà Tu vas t'éclater à mort Moi je vous le conseille Vous faites pas chier Avec ce jeu là Je vous laisse là dessus Et je vous dis à la prochaine Sur la Gata TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner A la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point Sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ! Ciao !